Il faut revenir sur les circonstances d'arriver, les circonstances de mise en place de cette charte de l'unité nationale. C'est une charte qui est arrivée après qu'il y ait un constat unanime entre Burundais qu'il y a nécessité de travailler sur la question de l'unité nationale parce que des événements comme la crise de 72 et d'une manière plus décisive la crise de Nega Marangara en 1988 ont démontré qu'il y avait des clivages profonds entre Burundais, surtout des clivages ethniques. Alors cette charte de l'unité nationale, c'est un outil qui a été mis en place pour assurer, pour matérialiser en quelque sorte l'engagement des Burundais à vivre dans l'unité nationale. Mais si cette charte a donné lieu à des fruits satisfaisants, ça c'est la question à poser parce que deux ans après que les Burundais aient adopté cette charte de l'unité nationale, vous vous rappelez qu'il y a eu la guerre civile, une guerre civile qui a adhéré plus de 10 ans, autour de 13, 15 ans. Et donc déjà, cette guerre, c'était une sorte de remise en cause du contenu de cette charte de l'unité nationale. Alors, par après, les Burundais ont discuté entre eux, il y a eu des accords d'Arusha, des accords, donc on peut dire, des accords, donc on peut dire de ces accords qu'ils venaient en quelque sorte pour manifester un retour des Burundais à l'esprit de la charte de l'unité nationale. Les accords d'Arusha, les accords d'Occé, c'est le fait qu'ils ont suivi. Et par la suite, nous avons vécu 10 ans, 10 ans d'une gouvernance post-conflictuelle, dans un cadre, je dirais, où les Burundais essayaient de se rapprocher, où les différentes couches de la population, les différentes tendances politico-ethniques, essayaient de se rapprocher, essayaient de dialoguer. Et en 2015, vous vous rappelez ce qui a eu lieu, vous vous rappelez ce qui a eu lieu, et une autre crise, une crise profonde, qui, même s'il n'est pas évident de l'aligner sur le clivage ethnique, manifestait qu'il y a une sorte de désunion entre les Burundais. Et donc, aujourd'hui, 7 ans après 2015, nous sommes toujours dans cet esprit de dire, oui, on se rapproche, on est unis, mais je dois dire que les fruits, les fruits de cette charte de l'Unité nationale restent mitigés, c'est un bilan mitigé de la mise en œuvre de cette charte de l'Unité nationale au regard des événements tragiques que le pays a connus durant ces 31 ans de la charte de l'Unité nationale. L'erreur qu'on peut commettre, c'est de croire que les clivages sont uniquement ethniques et politiques, parce que c'est ces clivages qui ont conduit à la mise en place de la charte de l'Unité nationale et ce sont ces clivages qui se manifestent d'une manière tragique et d'une manière directe. Mais l'unité, ça ne signifie pas l'unité entre les Bourgundais, ça ne signifie pas uniquement l'unité entre Tutsi et Hutu et Toit. L'unité, c'est l'unité des Bourgundais. Alors, les autorités doivent continuer à travailler sur toute autre chose qui peut nous diviser. Je vous donne un exemple, la question de l'accès au droit. Même si vous êtes d'une même catégorie, ethnique ou politique, lorsque vous n'accédez pas de la même manière aux droits, je veux dire les droits politiques et civils et les droits sociaux, économiques surtout, il y a un clivage entre ceux qui sont favorisés et ceux qui ne sont pas favorisés. La question de l'accès aux opportunités, les opportunités que notre nation ouvre. Les autorités doivent s'assurer qu'il y ait un accès équitable à ces opportunités. Sinon, ça crée d'autres clivages. Même si c'est mon frère qui est favorisé, alors que moi je suis défavorisé, c'est un facteur de désunion. Donc l'unité, la désunion peut provenir de plusieurs facteurs en dehors de ces questions ethniques et politiques sur lesquelles nous nous focalisons. La qualité de la formation, par exemple. Par exemple, le fait que la qualité de la formation à laquelle ont eu accès certains citoyens burundais d'une certaine génération et la qualité de la formation à laquelle ont accès les jeunes d'aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a une différence, qu'il y en a qui ont été plus formés que les autres. C'est aussi un facteur de désunion. Et c'est comme ça. Donc les autorités doivent essayer de voir que tout ce qui est en train d'être fait dans le pays, surtout dans ces politiques de développement, parce que nous avons souvent tendance à nous focaliser sur les droits civils et politiques, mais le nœud des problèmes se trouve au niveau de l'accès aux droits socio-économiques. C'est lorsque les gens se sentent défavorisés, se sentent exclus, qu'ils peuvent chercher à revendiquer par des voies non conventionnelles les droits civils et politiques. Donc, il y a plusieurs clivages qui peuvent naître dans la société qui ne sont pas nécessairement fondés sur l'ethnie ou l'appartenance politique. dans un pays qui a connu des cycles de conflits violents comme le nôtre, l'unité de tous les Burundais ne peut pas s'acquérir dix jours au lendemain. Les clivages sont profonds, les ressentiments sont profonds, et donc, il faut que les autorités continuent à travailler sur ce chantier. C'est un chantier de longue haleine, ce chantier de l'unité nationale. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, à la limite, cette unité reste un idéal. Un idéal. On se la fixe comme un idéal et on travaille pour cela. Mais, au regard des blessures que nous avons connues de par le passé, est-ce que vraiment ces blessures peuvent être pensées et cicatrisées d'une manière définitive ? Non. Non. On vit avec. On essaie de les apprivoiser. Et c'est sur cela que les autorités doivent continuer à travailler. Les autorités doivent essayer de voir si tout le monde a accès aux ressources du pays au même titre. Sinon, ça devient un facteur de désigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada